Salut c'est Tom de la Photo Avenue, alors aujourd'hui on a un cadeau bonus qui nous vient tout droit de la galaxie photo next-gen. Alors il y a 15 jours de ça on a eu une vidéo très intéressante dans un univers complètement nouveau qu'est la Toy Photography. Si tu n'as pas vu cet épisode je t'invite à le faire, le lien s'affiche ici. Afin de découvrir ce monde et bien on avait comme guide Patrice Grilly qui s'avère être un membre de la Photo Avenue et dans cette vidéo on a vu non seulement son parcours mais aussi la conception d'une scène pour la Toy Photography et puis on a passé pas mal de temps à faire le développement de la photo afin d'obtenir le résultat que l'on voit ici sur l'écran. Dans la partie de développement c'est vrai qu'on n'avait pas envie non plus que la vidéo fasse 3h, 3h30 et autres et donc du coup on a accéléré les choses, on a coupé certaines parties etc. Et bon il y avait quand même des informations qui étaient très très intéressantes à te montrer. Une partie de ces informations là et bien on l'a montré aux membres de la Photo Avenue dans un événement privé que l'on a chaque mois qui est le Café de l'Avenue. Donc on avait fait ça le dernier vendredi du mois de novembre et puis il y avait en fait une autre partie aussi du développement qu'on a dit c'est quand même assez intéressant, on avait passé pas mal de temps dessus et on a décidé de le partager avec le plus grand nombre. Pas uniquement les membres de la Photo Avenue et d'où cette vidéo aujourd'hui. Donc dans cette vidéo tu vas voir en fin de compte comment Patrice à l'aide de deux méthodes peut obtenir ce rayon laser. La bonne nouvelle c'est que Patrice le fait dans la vidéo mais il n'est pas le seul. Je veux dire par là c'est que si tu suis les étapes qu'on te montre dans cette vidéo et bien tu peux le faire toi-même avec Photoshop. Voilà j'en dis pas plus, je te propose d'aller voir cette séance de vidéo, elle est pas très longue et puis on se retrouve juste après. Comment faire l'éclair ? Alors l'éclair, moi j'ai envie d'utiliser un pinceau éclair. On pourrait mettre un overlay mais autant apprendre à travailler avec Photoshop et tout ce qu'il peut faire. Et ça en plus on augmente nos collections de pinceaux, etc. Plus on a de pinceaux, plus on est fin selon le travail qu'on veut faire dans Photoshop. Alors déjà un pinceau ça se fait avec une forme noire sur un fond blanc. Le fond blanc il est pas pris en compte par Photoshop et donc il ne garde que la forme noire. Et dans les dernières, enfin dans les dernières, dans les versions récentes de Photoshop, on peut faire des documents qui vont jusqu'à 5000 pixels de large. Donc des pinceaux qui vont jusqu'à 5000 pixels de large. Ça fait large. Oui ça fait large. Allez on va faire un nouveau document. Je vais me mettre. Bon là ça suffira bien largement. Donc 2560 par 1700 mais là vous verrez que ça a peu trop d'importance sur la fin. Oui, on va mettre une taille que les photographes aiment bien. 2560 par 1440. Ça correspond à pas mal d'écrans 27 pouces. Compte tenu de l'arrière-plan, du coup on va se mettre en blanc pour avoir notre fond blanc. Résolution, on s'en fout. Mode RGB et espace de travail, sRGB c'est très bien. On ouvre. Alors, première chose à faire, vérifier que dans nos couleurs de premier plan et d'arrière-plan, on est en noir et blanc. Donc si on n'est pas, la touche D pour les couleurs par défaut. Ensuite on va appliquer un filtre rendu nuage. Pourquoi je dis que c'est important d'être en couleur d'arrière-plan et de premier plan blanc et noir ? C'est parce que si on avait fait, par exemple, une des couleurs, peu importe, le rouge et du blanc. Voilà ce que ça aurait fait. Et on ne veut pas, on a dit, pour faire un pinceau, il faut être en noir et blanc. Donc une fois qu'on a fait notre rendu nuage, on recommence, filtre, rendu et nuage par différence. Alors là, on commence à voir qu'il y a des lignes intéressantes qui se forment en noir sur fond blanc. Et en fait, c'est ces lignes-là qui vont nous servir à faire les éclairs. Mais pour le moment, c'est un peu la pagaille. On n'arrive pas trop à comprendre. Donc on va mettre un réglage de niveau pour intensifier tout ça. Donc pour les utilisateurs de Mac, vous ferez commande L. Pour les utilisateurs de Windows, vous irez chercher vos raccourcis. Donc réglage. Il y a une grande chose que ce soit CTRL L. Sûrement. Je me méfie parce que des fois, il y a eu certaines commandes qui ne sont pas traduites exactement pareil. Et là, on resserre. D'ailleurs, je pense à ça. C'est intéressant si jamais on a besoin d'avoir un fond style marbré. Ça pourrait être un outil intéressant à utiliser. Et là, on regarde la forme de l'éclair que Yoda a dans les mains. On recherche une ligne un petit peu intéressante. On valide notre niveau, évidemment. Et quand on en trouve une, on la sélectionne. Donc l'asso. Petite question quiz. Quel est ton outil de sélection, de prédilection dans Photoshop ? Alors, outil de prédilection comme ça, à travailler la main levée ? Pas forcément dans ce cas-là. En général, celui que tu vois, que tu préfères utiliser le plus souvent. Difficile. Très difficile parce que j'en utilise tellement que ça va être très certainement, ben oui, la sélection rapide qui est vraiment géniale. Mais sinon, ce qui me plaît, selon le type de contour, c'est le faire à la plume et puis transformer mon tracé en sélection par la suite. Mais ça, c'est bon quand on a des contours qui sont... Tu sais, tu veux faire une voiture, une canette de coca. Maintenant, si c'est pour faire des contours d'un buisson, je vais sûrement utiliser une couche, puis passer par les niveaux, etc. Donc là, je modifie un peu ma sélection. Donc je me mets en mode ajouter à la sélection. On va récupérer les petits beaux. Bon. Alors encore une fois, le but, c'est pas de vous montrer comment Tom et moi, on va arriver au plus bel éclair. C'est de vous montrer comment faire un pinceau. Donc une fois que vous avez... Donc ça sera à vous de peaufiner, de trouver les plus beaux éclairs, de refaire votre filtre de rampe du nuage jusqu'à obtenir les plus belles lignes. Mais on verra une autre façon de le faire aussi qui va très vite et qui sera encore meilleur. Mais là déjà, c'est une bonne façon. Donc, quand vous avez votre sélection sur votre éclair, très simple. Édition. Définir un pinceau prédéfini. Vous voyez une petite vignette de votre éclair. C'est la forme vraiment de l'éclair que vous avez sélectionné. Avec sa taille. Vous mettez un nom. Vous validez. Et il se retrouve dans la liste de vos pinceaux. Tout en bas de... On pourrait peut-être montrer le panneau pinceau. Ou c'est pas la peine que... Non, c'est pas la peine. Ceux qui utilisent Photoshop savent comment le voir. Ce qu'on remarque déjà, c'est qu'à peine tu as fait définir une brosse, non seulement il t'a créé une brosse personnalisée, mais en plus de ça, il te l'a sélectionné, tu as changé d'outil, il t'a sélectionné tout le temps. Exactement. Pour la voir, on peut mettre... Là, je vais enlever la sélection. Commander pour les Mac E. Je ne sais pas si Mac E, c'est... Non, on va dire pour les utilisateurs de Mac. Sinon, sélection, désélectionner. Un nouveau calque. Je remplis avec la couleur de premier plan. Alors, c'est bon à préciser. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser Photoshop, la brosse en question que Patrice vient de créer, elle n'est pas spécifique au document dans lequel il se situe. Donc, elle va être accessible même quand on va fermer le document, fermer Photoshop, qu'elle existera toujours. D'où quand on va... Si on est amené justement à changer d'ordinateur ou quoi que ce soit, il faut faire attention à ce que tous ces paramètres-là, les préférences, les brosses, les actions, tout ça soit bien sauvegardé pour ne pas perdre le travail qui aurait pu être fait comme ça. Donc, on va le tester avec... Maintenant, j'ai inversé la couleur premier plan arrière-plan pour passer mon pinceau en blanc. J'ai mis un calque vierge. J'essaye l'éclair. Voilà. Si jamais je veux... C'est pas mal. Je double-clique à droite du calque pour entrer dans les effets. Je teste une lueur externe. Une ombre portée. On peut se rendre compte que ça commence déjà à avoir un petit effet. Une autre solution que j'aime bien, voire beaucoup, c'est de trouver sur Internet. Par exemple, Splash, Pixel, ou alors si vous êtes comme moi, j'ai un abonnement à Envato Elements, donc là, vous avez accès à tout un tas d'images d'objets 3D, de pinceaux, etc. On trouve un éclair qui nous plaît. On le ramène dans Photoshop. Voilà. On valide. Là, pour ne pas être disturbé. On fait une sélection de l'éclair. On peut copier cette sélection par commande J pour faire un nouveau calque par copier. Donc après, vous irez trouver nouveau calque par copier. Je n'ai pas montré à chaque fois les menus. Voilà. Alors, on a dit qu'un pinceau, ça se faisait avec une forme noire sur du blanc. Donc comment on va arriver à ça ? Là, on va désaturer l'image pour en avoir un noir et blanc. Donc majuscule commande U. Et on n'a pas peur d'appliquer le réglage directement à l'image en mode destructif parce qu'on veut vraiment rendre l'image noire et blanche. Donc il est où mon désaturation ? Il est là. Et maintenant qu'on a ça, on se dit c'est bien. On a du blanc sur du noir. Nous, on veut du noir sur du blanc. On va faire négatif. Commande I. Voilà. Image réglage. Commande I. Et comme on n'est pas encore assez bien, on va aller dans le niveau pour arriver à ne garder plus que l'éclair et virer tout ce qui est blanc. Donc on va resserrer et d'un côté et de l'autre. Là, on va forcer un peu l'éclair. Et maintenant, on va s'occuper du fond blanc. Alors si vous resserrez vachement, vous allez... Voilà. Donc, on récupère un peu du noir. D'ailleurs, ça pourrait être utilisé si jamais... Je pense à ça là-bas. Non, tellement c'est fin. Si jamais on voulait rajouter des vaisseaux dans un oeil, on pourrait effectivement utiliser... C'est ce que j'ai fait pour l'oeil de Gandalf. Alors je me suis vraiment embêté parce que dans l'image finale, ça ne se voit pas. Tellement c'est petit, mais... C'est un bon exercice. Oui, et puis c'est l'idée d'aller toujours plus loin. Donc j'ai fait toutes les petites veines de l'oeil de cette manière. Voilà. Quand on a notre éclair, on valide. On a bien un noir sur blanc Édition Définir un pinceau prédéfini. Là, vous vous rappelez, j'ai dit noir sur blanc. Donc le blanc est éliminé. C'est pour ça que ça marche déjà, qu'il ne me garde que l'éclair. Si on avait une image en fond, il aurait fallu faire une sélection pour avoir le blanc. Là, le rectangle blanc nous sert déjà. On met OK. Je n'ai pas mis de nom, mais vous mettrez éclair. C'est une bonne astuce. Très simple, effectivement. Pourquoi réinventer la roue quand on... Pour ceux qui ne se sentent pas l'âme de créer avec la première technique, celle-là, effectivement, peut finir par être plus réaliste à la limite que la... On voit quand même que... Ça le fait bien. C'est pas mal. Alors, j'espère que tu as aimé ce petit tutoriel que nous a proposé Patrice sur comment générer un éclair ou un rayon laser à partir de ces deux méthodes, deux approches bien différentes mais tout à fait intéressantes. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce. Bien entendu, ça aide cette chaîne et puis ça montre ton soutien aussi bien pour la chaîne et pour Patrice. Et puis, ce que j'aimerais bien savoir, c'est si tu connaissais déjà ces méthodes-là, est-ce que tu... Si oui, est-ce que tu les employais pour les mêmes dessins ou est-ce que si tu as besoin de faire un laser ou un éclair, est-ce que tu t'y prendrais différemment et ce... Si c'est le cas, eh bien, exprime-toi dans un commentaire. Dis-nous tout ça. Patrice et moi-même te répondrons bien entendu. En attendant la prochaine fois, eh bien, fais comme nous. Si tu aimes ce que tu vois, capture-le. Cheers !